Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Oh yeah On a vu quand même le dernier coup Donc un petit peu l'ouverture du 1.10.2 Ça fait plaisir On a vu aussi l'histoire un peu justement du Dylance Donc j'espère que ça vous a plu Vous avez vu un peu la quantité de choses qu'on avait faites à l'époque de Petite-Île C'était vraiment sympa Et bien justement j'ai eu l'occasion Vous avez vu le fort je pense La bibliothèque des familles Où il y avait la barre de Helltower Justement j'ai dit pourquoi pas faire une petite chose très sympa J'ai mis deux bâtiments dans Minecraft Je les ai faits Ça a pris plusieurs temps Je vais vous faire découvrir ça Bon si vous voulez On va voir un petit peu J'ai fait quelques petites mises à jour de certaines choses Aussi la mise à jour du mode GP Donc voilà On va faire pas mal de choses On va regarder tout ça Donc ça fait plaisir Donc du coup voilà Alors du coup là Donc je suis un petit peu dans mon bureau Comme on peut le voir C'est dans mon bureau Alors du coup Voilà On va se barrer de la chaise Et on va regarder Zbazi zbazi Donc du coup Bon après Oh allez c'est magnifique de toute beauté Allez Comme c'est beau C'est psychédélique C'est oh C'est beau quand même C'est mignon Donc du coup là Il y a ça Donc après Qu'est-ce que j'ai fait Quand même petite mise à jour Depuis le dernier coup J'ai pas vraiment Fait grand chose Bon j'ai vraiment ma baie Voilà Donc là du coup Bon l'hôtel ça a pas changé On a pas changé Donc là il y a Vous voyez le bâtiment du fond Alors j'espère que ça va pas cracher Parce que des fois Il y a des crashs Donc il y a pas mal de petits bugs A refaire Donc ça c'est pas grave Donc voilà La fameuse maison Qu'on avait vu justement Dans l'occasion Donc reproduit à l'identique A l'authentique Bien sûr Donc comme je vous disais Donc si vous voulez J'ai une petite partition Que je vais vous mettre De Highlands Dans la vidéo de Highlands Là on va pouvoir Pouvoir découvrir tout ça A tout de suite Donc là nous allons arriver A une attraction intéressante C'est le fort Donc ici le fort Très intéressant Donc on va descendre en bas On va faire le tour Un peu de tout le monde C'est très intéressant C'est très instructif Voilà Donc nous allons faire un petit tour Donc là c'est chez moi On va faire un petit tour Alors une belle petite bibliothèque Très intéressant Pour voir les catalogues Donc on va fermer la porte C'est très intéressant Quand on ferme la porte Voilà Hop là Donc voilà Donc là si tu veux Un catalogue Mazda 69 Pendant un Donc là je vous ai Ah je vous expliquera Où ça va après Donc voilà Donc ici Donc une salle Avec Une petite cachette ici Je vous expliquerai plus tard Donc là Petite vue Des petites tables Des petites chaises Des petits machins Donc ici Voilà On peut avoir la vue Du coucher de soleil ici Donc ici C'est une autre sortie Donc on referme la porte Porte Voilà Donc la porte Elle est fermée Donc là Voilà C'était montré Donc voilà Je vous montrerai après Les métros Donc là On va monter en haut C'est parti Donc ici C'est un restaurant Qui va être créé Parce que là On a créé le plancher Il n'y a pas longtemps On a posé le plancher Sur du dalle flottante Donc c'était un peu difficile Donc voilà Donc L'entrée Donc là Nous allons monter Au deuxième Et là Le deuxième Bien sûr Très intéressant C'est qu'il est fermé Alors je ne sais plus Si c'est là Et non C'est pas là Donc c'est pas là Bien sûr Je me suis trompé C'est juste au dessus Il fallait refaire Une auteur Ta 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 Et ta 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 Voilà Donc voilà C'est là Le deuxième moteur La deuxième moteur Donc pareil Un restaurant C'est un peu Casse bonbon Parce que Les escaliers Ils sont mal foutus Et là On arrive Un truc très intéressant C'est Le balcon Le balcon Bien sûr Avec les petits Masques d'accubes Les masses d'accubes C'est les luminaires Fort de l'huile Et là On va monter Dans le fort On va fermer Bien sûr Le port Il faut toujours Fermer la pâte Parce qu'il y a Des courants d'air C'est très Donc voilà On va monter Dans le fort Donc là C'est très instructif Là c'est très ludique Parce que là Quand on va monter Dans le fort Voilà Donc là On a vraiment Une vue à 360 degrés Pratiquement Quasi 360 degrés Toutes lues Voilà Donc là Maintenant Nous allons descendre Bon moi Comme je suis un vrai coiffeur Je ne vais pas passer par là Je vais passer par là Hop Hop Là Moi je suis un professionnel Je jure Hop Par l'excellence Donc comme vous avez vu Donc du coup Voilà C'est vrai que c'est vraiment Vous voyez un petit peu le truc Donc du coup C'est pour ça Je vous ai mis un petit morceau Pour que vous puissiez découvrir Comment que c'était Justement A l'époque Et donc du coup Là on va pouvoir regarder Différemment Donc là Avec la version Minecraft Et donc Donc là du coup On casse Bien sûr Donc ça Je vais garder Un petit peu de bois Voilà Donc comme du bois Voilà Donc là Les bibliothèques Comme il y a dans le coin Donc là Ici il y a l'escalier Là Il n'y a pas le trou d'eau Voilà Donc après Là Nous avons vu ici Voilà Donc là Il y a des bibliothèques On n'a pas vu Le petit point rose Des familles Alors je vais vous montrer Un petit peu Ce que j'ai fait là Donc là Là j'ai fait ça Donc les fameuses bibliothèques Franchement Je vais vous dire Ça m'a pris Donc là Une petite table Une petite table là Donc là On a vu ça Voilà Bon bien sûr Les carreaux Je n'ai pas pu les avoir Pareil Il y a l'identique Alors là Quand tu fais ça ici À un moment Tu sors sur la plage Ou à l'eau en face Voilà Donc là C'est complexe Donc on peut voir C'est complètement différent Donc du coup Là Donc là Par exemple Sur le bout Là Donc là On va faire Vous voyez Cette partie là Donc avec l'éclairage Fidèlement reproduit A l'identique Voilà Donc là Ce petit truc rose Alors ce petit truc rose Je vous explique J'ai fait 3 vidéos Sur Rylance Il n'y a que la première Qui est sortie sur Youtube Les deux autres C'est un peu compliqué Parce que bon Il y a une personne Que je ne veux pas citer Que je ne veux pas Qu'il soit avec dedans Donc du coup Voilà Et en fait Au niveau du point rose En fait Il y avait une En fait On copiait le truc Et donc du coup On ouvrait On est rentré Dans une fosse Bon je ne sais plus Je crois que c'était La fosse bateau Ou la fosse métro Je ne me rappelle plus du tout Et donc du coup Ce qu'il fait C'est qu'il y avait Pas mal de fosse Et donc du coup On accédait Directement par là Donc il y avait Chaque fosse Avec une couleur Donc là c'est la couleur rose Qui descendait directement Là-bas Et donc pour la petite histoire Donc là Ce qu'il fait C'est que je n'ai pas Refait une fosse en dessous Ça ne sert strictement à rien Mais J'ai fait une petite caverne À cave block Ça permet de voir Un petit peu le dessous Un petit peu Voilà Ça fait plaisir Donc du coup On va pouvoir voir Par exemple là Voilà On va faire comme ça Voilà Et là voilà Donc on voit un petit peu Le dessous Voilà Je me suis amusé à faire ça Voilà Du cave block Voilà Donc j'ai voulu faire ça J'ai dit comme ça Ça fait un petit souvenir De quelque chose Donc voilà Donc là Ça c'est le premier Le rez-de-chaussée Ça m'a pris 4 heures A faire cette base 4 heures Rien que l'étage Là Que le rez-de-chaussée Donc là On peut monter Voilà Donc là On a le premier Le premier étage Donc là Bien sûr Fidèlement reproduit Même à l'éclairage Donc là Donc là Paf Paf Donc là Tac Donc là Le fameux endroit Où je me suis amusé A casser comme un gros pépé Là Donc là Ici Donc là Paf Je fais gaffe Parce que j'ai une sensibilité Malade Donc là Ici Voilà Donc Le bâtiment Bon bien sûr Les carreaux sont pas les mêmes Et puis en haut Donc le fameux phare Ah oui Là c'est le truc What the fuck Justement Pour la terrasse Bon on imagine ici Il y a le pont Qui va à la maison de Lorraine Donc là du coup Ça n'y est pas Bien sûr Voilà Donc là Je vais remettre le bois Comme on disait On va fermer les petites popotes Voilà Les petites popotes Et donc là Paf Voilà Voilà C'est chaud Voilà Et là par contre Vous voyez J'ai mis des barrières blocs Donc on peut pas passer Bon là En fait J'ai commencé à moderniser Sauf que là Actuellement J'ai fait une vidéo Pour vous présenter Donc les fameux bâtiments Justement en question De Highlands Version Mazda Euh Euh Version Minecraft Et donc Du coup Voilà Donc là Ça fait vraiment plaisir Du coup De voir tout ça Franchement J'ai bien aimé De reproduire ça Alors Ce bâtiment là Donc Ce truc là Bon bien sûr Voilà C'est chiant à descendre On peut le voir Voilà 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 Donc du jour Du coup Le premier Donc bâtiment Que voilà Donc du coup Vous voyez C'est quand même intéressant De voir ça C'est vrai que ça fait plaisir Et donc du coup Ce qui fait C'est que Moi ça m'a pris Vraiment plaisir A faire des bâtiments Comme ça Alors c'est pas rien Ah oui Je vous ai pas montré Euh J'ai fait une mise à jour Du mode Donc du coup Maintenant On a les routes Et les traits Donc voilà Donc je vous expliquerai Bah je vais vous expliquer maintenant Alors en fait Ça m'a pris un temps fou A faire du codage Justement Pour rajouter des blocs En fait Le problème C'est que j'arrivais pas En fait A modder Le bloc Qui puisse se tourner Face où qu'on est Par exemple Si on est comme ça La ligne est droite Si on se mettait comme ça La ligne est comme ça Et non comme ça Donc ce qu'il fait C'est qu'en fait J'étais obligé de reproduire Les blocs De questions En pivotant C'est à dire qu'en fait Par exemple La route En question Qu'on voit là Bon Là c'est simple Vous êtes d'accord C'est comme ça Ou comme ça Donc ça fait deux blocs De toute façon Je vais vous montrer directement Bon vous savez Je vais vous montrer quand même Donc voilà Donc du coup Le truc en question Non voilà Un niveau de mode En question Voilà Donc c'est pareil Voilà Donc ici On peut le voir On a voilà Donc tous les coins Donc par exemple Là nous avons Oh il n'y a pas tout ça Donc là par exemple On a ce coin là On a ce coin là On a d'autres coins En fait on a S'il y avait des coins Donc on les a reproduits Quatre fois Donc vous imagine A continuer le bloc Qui ne sert à rien Mais qui peut être utile Non du coup là Ça fait un peu plus de construction Puis voilà J'ai refait les passages piétons Parce que les passages piétons N'existaient pas Donc du coup Je les ai refaits Donc ça fait plaisir Donc après là C'est la version Tout ce qui est palladium La version GP mode Où il n'y a que l'extra Donc c'est à dire Les BF Les sodium Les yogurt Tout ça Et puis je mets GP mode déco Avec toutes les décorations Des familles Donc du coup là Donc ce qui fait Un petit peu le truc Le charme du mode Et donc du coup C'est vrai comme je vous disais En fait le truc C'est parce que ça m'a saoulé En fait de rechercher Comment demander Un bloc Qui peut être Personnalisable C'est à dire qu'en fait Quand on pose un bloc Dans Minecraft C'est spécial Pourquoi ? Parce qu'en fait On ne pose qu'un seul Machin C'est à dire qu'en fait On le pose tout le temps Comme ça On ne pose pas différemment Ce qui fait C'est que là La complexité C'était compliqué Pourquoi ? Parce que justement On va dire Que J'ai cherché Je crois pendant Plusieurs heures Je crois 4 ou 5 heures Et dans le coup J'ai dit Pourquoi pas refaire des blocs Complètement Donc random Et donc du coup J'ai refait tous les blocs Donc Les traditionnels Donc étaient positionnés Face au nord Et puis j'ai fait Les versions Face à l'est Et puis les autres versions Qu'on pouvait tourner Au quart de tour C'était un peu compliqué Mais bon voilà C'est tout Donc là du coup Là on a vu ça Ça je kiffe Ces machins là Ça c'est les trucs de l'end Moi j'aime bien Ça fait une petite déco Donc ça c'est les blocs Des Comment ? Des Merde C'est du Oh merde Je m'en rappelle plus Donc là après Ah Ça j'ai pas mis encore Les boutons de pression Voilà Donc là je me suis amusé A faire Les bâtiments Donc là c'est pareil J'ai remis des portes Parce qu'il y avait pas de portes Le dernier coup Donc là je les ai mis Bon là je vais pas vous faire Tout le tour Ça sert à rien Voilà 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 je cherchais C'était quoi ? C'est de la baie de roc Voilà Et donc là c'est pareil Il y a une petite intéressante Petite chose que j'ai faite Vous voyez Donc j'ai refait ça Vraiment proprement Et vous voyez ici Il y a un mur Voilà Ah bah justement Ce que je me suis fait En fait je me suis fait plaisir Voilà Donc normalement Si tout se passe bien Ça doit fonctionner Si tout se passe bien Là quand on voit le mur Qui est là Qui est fermé Et là si je fais ça Voilà Et là c'est ouvert Franchement je me suis tapé des barres Donc j'ai cherché dans un bouquin Sur la restone Comment faire Un portail qui s'ouvre Donc c'était assez compliqué Mais j'ai réussi Donc du coup Ce qu'il fait c'est Voilà On a par exemple là Ah Le soleil se lève Donc là paf On va fermer Tac paf Et là ça se rouvre Voilà C'est vraiment une dinguerie Donc du coup J'ai pas fait que là J'ai fait aussi un autre endroit Donc là paf J'ai fait ça J'en ferme quand même le truc Voilà Alors c'est pareil par contre Je sais pas ce qu'il se passe A chaque fois Il y a toujours les problèmes de lag Par rapport à l'éclairage Alors ça faut que je sache Ah bah tiens justement Il fait nuit Donc là normalement L'éclairage Comme il fait encore là Donc à mon avis Le P La barrière est toujours éteint Alors en fait Je vais vous expliquer J'ai fait une deuxième barrière Donc là Pas commandé par un levier Mais j'ai fait La même chose Donc La même manipulation Sauf que là C'est géré Par la lumière Par l'éclairage public Donc là par exemple Il fait nuit Donc là du coup Je sais pas si on va le voir bien Là Il y a le fameux Donc le Le fameux bloc Donc en question Qui est là Donc là par exemple Si je fais Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ouais Là Je vais directement mettre le soleil là Voilà Donc là normalement Le P va s'éteindre Il va automatiquement Par contre Je vais voir si ça fonctionne Parce que Il y a une partie Ah non ça c'est pas fonctionnel Là normalement Je ne sais pas si ça va se faire C'est pareil On va me tourner un petit peu Voilà Donc là comme on a vu Justement Un petit peu le truc Ça s'est descendu tout seul Ça fait plaisir quand même Donc du coup là Bon c'était un petit peu long Bien sûr J'ai attendu un petit temps fou Mais ça fait plaisir Donc du coup là C'est automatiquement géré Par l'éclairage public C'est vraiment dingue C'est à dire qu'en fait Le problème C'est que je viens de m'apercevoir Qu'en fait la boîte de nuit C'est bien Mais si la barrière Se ferme Quand il fait nuit Alors que c'est une boîte de nuit C'est un petit peu compliqué Vous êtes d'accord Donc du coup c'est pareil Je vais peut-être faire Une petite modification là dessus Donc j'ai vu comment ça fonctionnait Sauf là Il faut que j'inverse La manip C'est à dire qu'en fait Faudrait que Alors bien sûr C'est une vraie merde En tout Parce que vous savez Les manipulations de restons Que j'ai fait C'est une vraie merde C'est même pour ça Que j'ai vidé mon inventaire Pour être tranquille Non du coup là Donc là bon Bien sûr c'est un détail Ce petit truc là Pour info Ça va être refait Donc ça je ne sais pas Quand est-ce que ça va être refait Mais ça sera refait Ça c'est un détail Après Qu'est-ce qu'on a fait Donc le deuxième bâtiment Je vais vous montrer ça Enfin je vais vous montrer Donc du coup là On va voir tout ça Bon bien sûr C'est hyper long Attention Je vais accélérer Je vais accélérer Je vais faire gaffe Alors c'est pareil Je vais vous parler Une petite anecdote Là C'est la fameuse bibliothèque Alors bien sûr Comme je vous ai montré Pour le phare Un petit extrait Des familles On va dire L'extrait Justement de la bibliothèque Tout de suite Donc là nous allons rentrer Dans la bibliothèque municipale Qui a mon nom Bien sûr Parce que c'est moi Qui l'ai créé Ainsi que lui Donc une belle petite Bibliothèque Et c'est des catalogues De lampes Et des lanternes Qui sont dedans De tous les pays De tous les dates C'est impressionnant Même moi Quand je les ai installés Dans le magasin Dans la bibliothèque C'était fou Les cartons De catalogues En récupéré C'est dingue Vous ne pouvez pas imaginer Les quantités de catalogues Qu'il y avait dedans Tu veux par exemple Mazda 79 C'est pas grave Il est là Tu veux Mazda 82 C'est pas grave Il est là Tu veux GC Lumination FG C'est là Tu veux Ragnar Monaco C'est là Tu veux Galpolaris C'est là Tu veux VM2 C'est là 60 Oh tiens Allez on va aller au lot Fall 1924 C'est là Ah oui Il y a toutes les dates Toutes les machins Toutes les références Les petites tatables Voilà Donc on va monter Là en hauteur Hop là Pop pop Donc là La petite courcile Bien sûr On peut voir Voilà La petite vue Au dessus du truc Donc moi Je peux voler J'ai l'autorisation de voler Parce que voilà Ah il y a lui ce qui est dans le fond là où on voit un petit point blanc Je ne sais pas si vous voyez Donc on ira le voir tout à l'heure On va s'amuser à le voir Voilà donc je vais vous montrer un petit truc Donc on va descendre plus rapidement là C'est plus rapide Donc savez-vous qu'il y avait Des petites trappes, des petits trucs comme ça Je vous expliquerai tout à l'heure Dans la deuxième vidéo Donc ici par exemple Et oui il y a de l'eau Donc qu'est-ce qui se passe ici Et par exemple là Mon cher Luis A remboucher sans faire esprit Le passage Très intéressant Il a rembourré donc c'est pas grave Je vais lui dire deux mots Voilà donc Ici il y a un petit passage Alors mince il n'y a rien là Et non c'est au-dessus Et on monte c'est parti Par pneumatique Et là on arrive à une salle très inconnue Et là regardez Oh regardez Le coucher de soleil Comme c'est magnifique Mais bien sûr vous allez voir autre chose C'est qu'ici il y a une petite pente Il faut avoir l'autorisation Il faut voler pour accéder là-haut Et là on monte sur la toiture Donc du machin Voilà un petit peu le truc Ça fait zizir quand même Donc du coup Ce qu'il fait c'est que là Bon franchement Pour info J'ai pas réellement Mis Bah si c'est mis pareil Ça m'a pris un temps fou Je peux vous dire Ça m'a pris un temps fou Donc là du coup Par exemple là Voilà Ah bah j'ai oublié de la refermer en plus Donc là du coup Là par exemple Il y a toujours la même quantité de bibliothèques Hein Voilà Là donc là Les mêmes quantités de bibliothèques Bon c'est chiant Parce que c'est les mêmes couleurs Bon c'est un peu chiant Mais franchement Ça rend vraiment pas mal Alors moi bien sûr Il y avait pas les blocs en question Donc j'ai mis ça Mais ça vaut vraiment le coup Parce que ça fait vraiment Les supports bien comme il faut Voilà Donc c'est vraiment reproduit A l'identique Donc là normalement Quand on arrivait là Ici justement Donc on arrivait là Donc on faisait ça comme ça Paf On faisait comme ça Tac Là on faisait comme ça Donc on accès un peu Tac On allait comme ça Paf On allait là comme ça Tac On allait comme ça Voilà Là On allait comme ça ici Tac On allait comme ça ici On allait ici je m'en rappelle Puis après on a été dans le fond ici Je crois c'est dans ce coin là Qu'on avait fait Donc là du coup Il y avait ça Bon par contre On pouvait pas monter sur les portes Les tables Donc là c'est pareil Ok Une petite montée comme ça Donc là c'est pareil Qu'on peut voir Donc la petite chose Pareil Donc là Les barrières en vert Bon ça j'ai pas pu faire autrement C'est vraiment les barrières en vert Mais après comme je disais Là c'est vraiment du vert Sauf que moi avec mon Mon pas de texture Le vert est comme ça Donc du coup Je peux pas en dire Merde Voilà Donc c'est pareil On va aller à là Voilà Donc là par exemple J'ai fait un truc de dingue Donc au lieu Au lieu que ce soit Une des portes en bois J'ai fait des ghost blocks Voilà J'ai mis des ghost blocks C'est quand même mieux C'est plus propre Donc des ghost blocks là Et bien sûr la hauteur Voilà Avec le truc Et là j'ai mis deux versions J'ai mis ce côté là Donc pour dire que le jour Je ne sais pas Si il se lève ou j'en sais rien Ouais je crois qu'il fait jour Là Et le côté La lune qui se barre Voilà Donc j'ai fait un sonne Pour que ça soit exposé En plein Aix Et plein Ouest Donc pareil Avec la même chose Donc Bon je fais gore Parce que là C'est pas aussi Voilà Donc les mêmes barrières Les mêmes machins Bon là normalement Quand on faisait ça On voyait tout le village Bon là c'est complètement Complètement différent Voilà Donc avec les mêmes quantités De lumière Complé des blocs Vraiment à l'authentique Voilà Donc du coup Ça fait plaisir Donc là Je vais redescendre Voilà par contre Là j'ai un petit truc C'est ça Enfin je vais mettre Les blocs de pierre ici Voilà Donc là Je vais reprendre ce bloc Voilà Moi franchement Ça fait plaisir Parce que vous voyez Un petit peu le truc Des familles Bon alors justement Je vous expliquais Un petit peu Justement Les fameuses popotes Alors justement Il commence à vraiment A faire froid Cette show Euh oui Par rapport aux portes Vous savez Les fameuses popotes En bois Comme je vous ai dit Là c'est de l'authentique Je vais peut-être Remasteriser Remasteriser Oui En fait si vous voulez Je vais essayer De moderniser Donc par exemple Pour lui d'avoir Les grosses planches en bois Mettre des portes C'est ce qui n'était pas le cas Dans Highlands Euh Mettre Beaucoup de trucs Différents Mettre un nouvel éclairage Mettre pas mal de choses Ça peut être très intéressant Vous savez quand même Que si on peut faire ça On peut faire pas mal de choses Par exemple Mettre des cosmolux Et bien un peu La dinguerie Mettre des cosmolux Dans la bibliothèque Par exemple Parce qu'en fait Les cosmolux C'est bien C'est en latéral Qu'on connait très bien Sauf qu'on peut aussi Mettre aussi Donc en version Comme ça Sur Minecraft Bien sûr Pas en réel Mais ça peut être intéressant De voir une petite cosmolux Justement des familles Avec justement Le réflecteur circulaire Bien sûr Et de faire comme une espèce de Je ne sais pas si vous avez déjà vu Dans un Dans les fameux bâtiments Sur les locales Et tout ça Des masses d'agri Des cubes Avec une grille Avec un réflecteur carré Donc ça peut être tout de suite Pareil Genre Comus Cosmolus Mais version réflecteur circulaire Ça peut être une très bonne idée Donc voilà Avec des portes Des trucs comme ça Ça peut être vraiment intéressant Donc du coup C'est pour ça J'ai fait pas mal de choses Comme vous avez vu Les carreaux Les carreaux C'est du chisel C'est pas des vrais verts Donc du coup Ça me permet d'avoir du chisel Déjà de fait Après comme je vous dis Ça prend beaucoup de ressources Parce qu'il faut penser quand même Que ça m'a pris vraiment du temps Mais pas possible A reproduire ça Donc du coup C'est pareil Une petite anecdote Que j'ai fait La petite erreur Monumentale En fait Si vous voulez Que ce que j'utilisais C'était les Les trucs de bibliocraft Vous voyez un petit peu Les trucs de bibliocraft C'était comment Des Des Merde Des bibliothèques Vous savez Qui sont vides Sauf quand Les versions modées Les versions créatives On peut les avoir Déjà remplies de bouquins Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que j'ai mis Beaucoup 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 De livres Donc de bibliothèques Comme vous avez dans la bibliothèque En question Ça fait beaucoup de bibliothèques Dans le seul coup Et en fait J'en ai mis beaucoup Et donc du coup Comme c'est des Thailantity Ça faisait directement Cracher le serveur Dès que je lançais le jeu Crash serveur Même pas C'était même pas Le crash du serveur C'est le crash du client En fait Qui me disait Qu'en fait La dose maximale En fait De Thailantity A été dépassée Donc obligé De redémarrer La map En version solo Virer Toutes les bibliothèques De Bibliocraft Bah oui Ah oui quand même C'est ça Justement Pour alléger Donc le Thailantity Donc il n'y avait Plus rien de tout C'est pour ça Qu'il y avait des animaux Les animaux ont disparu Et donc du coup Ce qu'ils faisaient C'était une vraie merde Je peux vous garantir Quand j'ai vu ça Là du coup Maintenant que je sais Qu'est-ce qui se passe C'est que voilà Il faut vraiment faire gaffe Donc franchement Le mec du serveur Donc j'utilise Box2Play Actuellement Pour héberger Ma map Bah je peux vous dire Quand même Que la personne en question M'a beaucoup aidé M'a beaucoup appris Sur beaucoup de choses Et donc je leur remercie beaucoup C'est vraiment super Et donc du coup C'est ce qui m'a permis De comprendre Un peu le bug Et ça fait vraiment plaisir Pourquoi ? Parce qu'en fait Il y a quand même Pas mal de choses Donc du coup Voilà A découvrir Et donc du coup Je vous laisse un petit peu Là dessus Donc du coup Moi ça fait vraiment plaisir Voilà un petit peu Donc là Le carrefour A pas été vraiment Fini Enfin dire Enfin dire Moi une fire On va dire Il n'y a pas eu Grand chose de fait Parce qu'en fait Depuis Que j'ai fait Les bâtiments Question Comment je peux dire La bibliothèque Et le truc Les deux bâtiments Question A la base Je devais faire Une piscine aussi Le problème C'est que comme ça crachait J'ai arrêté de faire la piscine Mais je pense Que ça pourrait être Une très bonne vidéo Le prochain coup Alors là du coup Je vais passer par là La flemme Voilà Donc là tout ça De toute façon Ça va changer C'est toujours la même chose Donc là j'ai essayé de Comment ? Ah bien J'ai pas glitch Allez J'ai pas glitch Voilà Attends j'ai une sensibilité De malade Voilà Donc là je vais me remettre Où que j'étais Voilà Voilà Nickel Et donc voilà Donc hop Voilà Moi franchement Ça me fait plaisir Donc on a fait vraiment le tour Quand même C'est vrai On a fait Pas mal de choses Donc du coup Vous avez vu que Le jeu P-mod a été modifié On a fait pas mal de choses Bon là pour l'instant Minecraft Modé A part ça On n'a pas fait grand chose Donc voilà On a fait 2-3 bricoles Les mineshaft Pas besoin Non voilà Donc là Je pense que Dans la prochaine vidéo Minecraft Modé Je pense qu'on s'attaquera Réellement A la modernisation Des deux bâtiments Voilà Donc j'ai fait une vidéo Vite fait Pour montrer un peu L'état du bâtiment Donc on a vu J'ai fait aussi Deux petites bricoles Ici entre deux Vous savez la bouche d'entrée Qui était au coin Qu'on descendait Au niveau des cave blocks C'est pareil J'ai modifié Parce qu'en fait Le bâtiment Est en plein milieu du truc Donc du coup C'est casse-couille Donc du coup J'ai viré ça Je l'ai fait Une petite manipulation Pour que ce soit Plus fonctionnel Donc j'ai fait ça Et donc après Il y a pas mal de choses Qui seront faites En même temps Dans les prochaines vidéos De Minecraft Modé Franchement Moi ça m'a fait vraiment plaisir De vous avoir fait Montrer Des réalisations Qui ont été faites Depuis tant d'années Sur Highlands Et donc du coup Là au moins Ça fait plaisir De les reproduire Bon il y a encore La piscine encore à finir Sauf qu'à commencer Bien sûr Elle est pas faite Bon Je pense que je la ferai Dans une vidéo prochaine Dans le futur Je verrai Il y a beaucoup de choses Encore à faire Dans Minecraft Modé On a aussi Pas mal de bâtiments A finir On a le bureau A terminer Il y a que 2-3 bricoles Et puis voilà Donc ça peut être intéressant A découvrir tout ça Donc J'espère que la petite vidéo Vous a plu On se retient au courant Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Je bug Bah Ça fait plaisir De voir du Highlands Sur du Minecraft Modé A fait pas faux